Prends soin de l'autre parce que c'est la meilleure partie de toi. L'autre c'est la meilleure partie de toi parce que d'une part il y a des parties en lui qui sont réellement bien meilleures que toi et en chacun c'est comme ça et ensuite c'est la meilleure partie de toi à travers ce qui t'amène d'apparemment négatif. C'est toi qui a décidé ça avant de t'incarner, que celui qui est là en face de toi non seulement était là avec ses qualités meilleures que les tiennes, certaines, et qu'en même temps avec ses défauts et tout ce qui t'a gassé en lui, c'est toi qui a décidé de le faire venir pour te permettre de t'améliorer, de transformer quelque chose en toi. Ta réactivité négative, tes considérations, tes sentiments d'infériorité ou de supériorité ou d'égalité. L'autre est nécessairement la meilleure partie de toi. Tu l'as même invité dans ta vie pour que tu puisses progresser. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre soin de l'autre, autant que de soi-même et un peu plus. Mais très peu d'êtres humains sont capables de comprendre ça et de le faire, encore moins. Mais on peut y tendre. Donc il n'y a pas besoin d'observer beaucoup, juste un peu, et de passer à l'action tout de suite. C'est toujours bienvenue à la situation qui est là, et bienvenue à la personne qui vient dans cette situation. Et je vais en prendre soin. Parce que je me rappelle que c'est moi qui ai décidé ça. J'ai expliqué à Néa, je crois, hier, qu'on est responsable absolument de tout ce qui nous arrive. C'est nous qui l'avons soit provoqué dans une vie passée, soit décidé pour cette vie. Nous sommes totalement responsables. Totalement responsables de n'importe quelle situation, de tout ce que provoquent les autres. Et un jour, il faut se dire ça constamment. Bienvenue, je suis responsable et j'assume. Le mieux, c'est avec légèreté. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de l'assumer parce qu'on en est responsable. Une fois qu'on a compris ça, la vie devient beaucoup plus légère. Et tout se passe beaucoup mieux en réalité. Et j'ai expliqué à Néa, la plupart des gens, vous avez compris ça. Vous connaissez les histoires de karma, tout ça. Ce qui vous arrive, c'est la conséquence des vies passées, point. Mais c'est une théorie dans votre tête. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule possibilité de faire de cette théorie quelque chose de vivant. Et c'est une grande théorie. Vous voyez ? C'est le mouvement même de la vie et des incarnations, des incarnations humaines. Donc il faut un jour arriver à le vivre comme ça. Et la seule façon de le vivre, c'est de se dire constamment face à n'importe qui, face à n'importe quelle situation, bienvenue, je suis responsable de ça maintenant. Parce que si je suis responsable de ce qui me vient comme ça du passé, et que j'ai décidé, que j'ai causé ou que j'ai décidé, il y a quelque chose qui est libérateur. Ça signifie que le futur, c'est moi qui le décide aussi. Enfin, quoi. Mais je peux le décider maintenant à partir de plus d'intelligence et d'une réalité. Merci. 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 Oui, oui, vous pourriez changer de mantra. Et de choses que vous respirez comme ça. Vous pouvez vous dire tout le temps, quelque chose est là, dites bienvenue. Bienvenue, c'est moi qui ai décidé ça. Quoi qu'il vous arrive, positif ou négatif, vous dites bienvenue. Je t'ai décidé. J'ai décidé cette situation. Alors maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre, de me mettre en colère, de déprimer. Je décidais ça. Donc, vous pouvez toujours dire intérieurement, même extérieurement. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, bienvenue, je t'ai décidé. J'assume. Non, non, j'assume. Je t'ai décidé. Ah, bienvenue. Je t'ai décidé. Je t'ai décidé. C'est moi qui suis responsable. Je t'assume. Je t'assume. Après, on peut rajouter toujours encore. Allez. Je suis désolé pour toutes les erreurs, toutes les souffrances causées. Désolé. Et je te demande pardon. Et merci pour me mettre dans cette situation, parce que c'est celle qui me permet d'évoluer. Et merci pour toutes les choses agréables. Et merci pour toutes les choses agréables. Tu vois, comme ça, on peut dire, bienvenue, je t'assume totalement, parce que je suis responsable de cette situation. S'il y a eu des choses négatives. S'il y a eu des choses négatives, je suis désolé. Et je te demande pardon. Et je te remercie pour pouvoir corriger tout ça. Et je te remercie pour tout ce qui est positif. C'est ça que vous disiez ? Oui, on peut dire ça. Ça va comme ça, hein ? Oui. C'est un peu long, quand même. Ben, attends. Bonjour, comment ça va ? La maison, ça va bien ? Les enfants ? La famille ? Ça, c'est long et con. On peut résumer le tout à l'intérieur, une fois qu'on sait ce que ça veut dire. On peut dire, bienvenue. Bienvenue, merci. Ça suffit déjà. Mais il faut savoir ce que signifie le bienvenue et ce que signifie le merci. Derrière, tu peux dire, bienvenue, merci. Je nous aime. Oui. 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 C'est en cours, quoi. C'est en cours. Il faut déjà le dire au présent. Est-ce qu'on peut dire aussi à un autre niveau qu'un maître qui appelle tous les élèves qui sont présents prend soin de leur esprit, de l'évolution de leur esprit, et qu'il est responsable de tous les esprits qui sont présents ici, et qu'il assume leur cheminement ? Ou comment on pourrait ? Ce qu'on vient de décrire, là, c'est l'état d'esprit des Bodhisattvas. Ils se sentent responsables de tout, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils font le vœu de revenir jusqu'au bout. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.